A bien y réfléchir, personne ne peut rester indifférent à votre parcours. Depuis 25 ans, l'Église Nouvelle Vie, sous le leadership du pasteur Claude, s'est imposée naturellement comme une référence dans le monde francophone. En vous regardant, en voyant la faveur de Dieu sur votre Église, nous nous sommes nous-mêmes mis à rêver grand et à croire que ce que Dieu faisait au travers de vous pour le Québec, il pouvait aussi le faire au travers de nous pour notre pays de France. Vous avez été ainsi pour nous une source d'inspiration et une source d'engagement. Et la première chose qui me vient à l'esprit, le premier sentiment aujourd'hui que je veux manifester, c'est un sentiment de reconnaissance. Merci. Merci pour votre belle vision. Merci pour votre belle culture d'Église, une culture de générosité, de compassion, d'excellence. Merci de pouvoir investir également dans des hommes et des femmes en devenir au travers de l'ITF. Merci pour la diversité des ministères qui viennent régulièrement de votre Église pour bénir notre pays de France. En d'autres termes, merci tout simplement pour l'Église que vous êtes. Nous vous devons beaucoup. Et notre prière aujourd'hui, c'est de demander à Dieu que lors des 25 prochaines années, Dieu vous bénisse au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Soyez béni. Congratulations to Nouvelle Vie. What a great church. Jim Cimbala from New York City. And I am so happy to be part of this great celebration. Look at all the work that God has inspired. All the faithfulness of people. Pastor Claude, his wife. The great leadership here. But if you look back on 25 years, I think of two things. God is faithful. God has proved so faithful to provide so many things at so many different moments. Just what the church needed in every area of ministry. So we have to thank God for that. And also, after 25 years of blessings, we got to remember the promise. From faith to faith. And from glory to more glory. I can't wait to see what God is going to do in the future now. For the best is yet to come. Oui. Nous vous souhaitons la bienvenue. À vous ici, mais aussi à tous ceux qui nous suivent par Facebook Live ou qui vont télécharger le message partout à travers le Québec, partout à travers la francophonie. Notre thème d'automne, 25e, une église pour aujourd'hui ce matin. Une église qui écoute l'appel de Dieu. Une église pour aujourd'hui, c'est une église qui écoute l'appel de Dieu à étendre nos limites et à élargir nos cœurs. Une église qui écoute l'appel de Dieu à étendre nos limites et à élargir nos cœurs. Souriez à la personne près de vous et dites-lui, Dieu veut t'élargir. Dites-le ça à quelqu'un près de vous. Spirituellement. Spirituellement. Dieu veut t'élargir spirituellement. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment vous célébrez ça, vous autres le 25e. Nous, on célébre ça en demandant à Dieu, merci pour ce que tu as fait, mais on croit que tu vas encore étendre nos limites. Et élargir nos cœurs, notre influence pour toi. On célébre ça comme samedi dernier avec presque 400 leaders, pasteurs qui étaient là, représentant toutes les églises, tous les ministères de l'ACF que nous avons aidés à fonder pendant ces années ensemble. Savez-vous qu'à chaque dimanche, il y a entre 14 et 15 000 personnes qui se réunissent dans des églises ACF partout à travers le Québec et la francophonie. 25 000 personnes qui sont touchées à chaque semaine par des ministères, des organismes humanitaires et églises de l'ACF ici et dans les nations francophones. Je pensais que vous étiez pour dire « Amen ». On a commencé ça avec 40 personnes. Vous pouvez vous dire « Amen » ce matin. Et également, comment est-ce que vous célébrez ça le 25e? On le célèbre ce matin avec non seulement une autre église, nous avons maintenant l'église Nouvelle-Vie qui est à La Prairie et qui, il y a un an et demi, on a débuté ensemble avec eux avec à peu près 150 personnes. Et ce matin, on est fiers de vous annoncer qu'ils sont pour la première fois dans leur histoire à deux réunions. Ce matin, on a ajouté une deuxième réunion parce que la salle était remplie. Comprenez, comprenez, lorsqu'ils ont bâti cette salle-là il y a plusieurs années avec 500 places, il y a eu des saisons de grandes difficultés qui sont venues et il y avait des dangers que l'église doivent fermer tellement les pressions étaient fortes et il y a une fusion qui a pris place en dernier. Et un des leaders m'a dit « Tu sais, il y a quelqu'un qui était venu nous voir après qu'on a construit et qu'on était en difficulté et qu'il avait dit « Ben voyons donc, c'est ben trop grand aussi pour le Québec, 500 places, vous avez eu des idées de grandeur, vous avez été orgueilleux, c'est ben trop grand, c'est ben trop gros ça. » Et bien la salle, en un an et demi, la salle de 500 places, elle s'est remplie et on est maintenant à une deuxième réunion et par la grâce de Dieu, Dieu va la remplir à nouveau alors que nous étendons l'espace de notre temps. Voulez-vous applaudir ce que Dieu va faire? C'est ça, son cœur. Partout à travers la Bible, une église pour aujourd'hui ne peut pas être une église selon le cœur de Dieu si non seulement elle n'entend pas, mais surtout si elle n'écoute pas, on peut l'entendre sans y répondre, sans l'écouter, l'appel de Dieu continuel. Du premier au dernier livre de la Bible, il y a un appel continuel de Dieu. Dieu nous appelle continuellement à étendre, à élargir, à nous tourner vers les autres. Du premier livre de la Bible, Dieu, le livre de la Genèse, chapitre 3. Et l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Et Dieu te pose la question ce matin. Il pose la question à moi, il pose la question à toi. « Où en es-tu? » « Où es-tu dans ta marche avec moi? » « Où en es-tu vis-à-vis de moi? » « Où es-tu dans ta vie? » « Où es-tu? » Et il y avait un appel sur l'homme. Et l'homme a répondu de la Genèse, puis il répond encore aujourd'hui. L'homme a répondu, « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » Et encore aujourd'hui, il est fait. C'est notre nature d'avoir peur de l'appel de Dieu, de craindre, « Est-ce que je vais perdre quelque chose si je suis Dieu? » « Est-ce que ma vie va être limitée? » Au contraire, je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, « Tu ne regretteras jamais de mettre la peur de côté et d'ouvrir ta vie à Dieu. » Ça va être une vie d'abondance où il va étendre tes limites. Que ceux qui l'ont vécu applaudissent ce matin parce qu'il n'y a rien de plus grand que ça. Un appel, le Dieu qui appelle. Voici les exodes, la Genèse, exode. Voici les cris du peuple qui sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression et les souffrances. Alors, va, va maintenant. Dieu dit, « J'ai entendu le cri de ceux qui souffrent, de ceux qui sont liés, de ceux qui souffrent de dépendance, de dépression, de ceux qui sont sans espoir. Et je veux me servir de toi. Je veux les amener. Je veux répondre à leur cœur par toi. » Dieu a entendu le cri et il appelle. Il appelle son peuple à répondre. Et Ésaïe, chapitre 6, l'appel est tellement personnel. J'entendais la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverra-je? Qui marchera pour nous? » Parce que du temps d'Ésaïe, 800 ans avant Jésus-Christ, à aujourd'hui, il y a parmi tous ceux qui marchent avec Dieu, qui appellent son nom, qui sont trop occupés. Dieu doit regarder parmi son peuple et dire, « Qui va y aller? » Qui va entendre mon cœur? Qui va répondre à l'appel? Qui n'est pas à ce point tourné sur lui-même? Qui va être prêt à entendre mon appel? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? » Je répondis, « Me voici, Seigneur. Envoie-moi. » Est-ce que vous pourriez, après 25 ans, est-ce qu'on pourrait, de tous les âges qui sont d'ici, 4, 5 générations, est-ce que vous pourriez risquer de répéter avec moi ce matin, « Me voici, Seigneur. Envoie-moi. » C'est tout ce que Dieu a besoin. Il nous prend avec nos faiblesses, nos manquements, avec tout ce qu'on n'a pas. Il prend les choses folles. La Bible dit, il prend les choses folles et faibles de ce monde. Dites à quelqu'un près de vous, il parle de toi. Il prend les choses faibles et folles de ce monde. Il parle de moi pour faire son œuvre parfaite à travers des gens imparfaits. Si tu es imparfaits, si tu as fait des gaffes, s'il t'en manque, si tu as des échecs derrière toi, tu es la personne que Dieu appelle. « Me voici, Seigneur. Envoie-moi. » Est-ce que vous dites oui? Souvent, l'homme répond avec ce qu'il n'a pas. La femme répond avec ce qu'elle n'a pas. « Je suis trop jeune, je suis trop vieux. » Jérémie a répondu, « Non, non, Seigneur, je suis juste un enfant. Je ne peux pas. » Et l'Éternel ne dit, « Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras, « Tout ce que je t'ordonnerai. » « Ne dis pas, ne disons pas. » Une nouvelle vie s'est bâtie par des gens qui ont refusé de dire, « Je suis trop jeune, je suis trop vieux, c'est trop tard, je suis trop occupé, je suis trop si, je ne suis pas assez si, je ne suis pas assez ça. » « Me voici, Seigneur. » Et Dieu dit à Jérémie, « J'ai des gens vers lesquels je veux t'envoyer. J'ai des gens que j'ai préparés que seulement toi, tu peux atteindre. Alors, vas-y, je vais mettre les paroles dans ta bouche. » On ne répond pas, l'appel de Dieu n'est jamais seulement toi et Dieu. C'est jamais seulement, « J'ai répondu à l'appel et maintenant je marche avec Dieu, c'est moi et Dieu seulement. » L'appel à Dieu devient toujours un appel pour Dieu, par Dieu pour toucher les autres. La communion avec Dieu, mais communication, conquête et combat pour lui. Je suis touché par Dieu, mais je dois toucher les autres. Je suis béni afin d'être une bénédiction. Oui, oui, je vais m'approcher pour adorer, mais toujours afin d'atteindre et d'apporter de l'aide à d'autres. L'appel à sa paix, oui. L'appel à sa présence, oui. À ses plans, oui. À sa plénitude, oui. Mais l'appel personnel, c'est jamais un appel de foule. C'est un appel parmi la foule personnel à le suivre. Vous avez déjà pensé à ça que lorsque Jésus est venu sur terre, il a commencé à appeler des personnes, un à la fois, en les nommant par leur prénom, « Laisse tes filets, viens, suis-moi. » Pendant qu'il passait le long de la mer de Galilée, il a vu Simon, il a vu André, il a vu Simon qui jetait son filet, il a vu, Jésus leur a dit « Suivez-moi, je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. » Ils avaient une carrière, ils avaient un emploi et Dieu a des plans pour chaque aspect de nos vies. Pour tes études, pour ta carrière, pour ton emploi, pour ta bénédiction, pour ta prospérité, pour l'épanouissement de ta vie au niveau séculier, au niveau familial, au niveau humain. Mais pour chaque personne, il a aussi une portion dans son plan. Dis-Vin, tu as quelque chose à accomplir. Il a dit à des pêcheurs de poissons, tu vas devenir des pêcheurs d'hommes. Chaque personne ici a un rôle à jouer, a une contribution à apporter dans l'œuvre éternelle à laquelle il ne nous a passé jamais pour nous seulement. Suivez-moi. Alors, ils ont laissé leur filet et étant allé un peu plus loin, il y a eu d'autres. Jacques, depuis 25 ans, le Seigneur appelle des noms, appelle des personnes, une génération et une autre, et une autre. Et ce matin, après 25 ans, il veut que nous puissions aller un peu plus loin, qu'on puisse aller encore plus loin avec lui, élargir nos cœurs et étendre nos limites, approfondir nos fondements. Il les appela et il les sert. Ils ont laissé les filets, ils ont laissé des gens parfois derrière eux. Ils ont laissé les filets, la croix, l'appel de la croix. Il y a le christianisme moderne qui est fixé sur la croix et qui ne voit pas que la croix de Jésus, ce n'est pas seulement entre toi et lui, sur la croix, dans l'ultime sacrifice. Jésus a prié à son Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains, mais il a étendu ses bras, il a étendu ses bras vers un larron qui est en train de mourir. Aujourd'hui, tu vas être avec moi en paradis. Et son pardon envers ceux qui le crucifiaient, nous ne sommes pas dans l'appel de Dieu. Si c'est seulement moi et lui, bénis-moi, remplis-moi, je chante, je prie, je connais ta parole. Non, toujours, nos bras doivent s'étendre, nos bras doivent s'étendre vers ceux qui sont même ennemis de la foi, mais ceux qui sont loin, vers ceux qui semblent si inatteignables. C'est l'appel de Christ, c'est l'appel de la croix. Et ils ont dû laisser des filets. Pourquoi? C'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il si peu, l'Église évangélique, pourquoi y a-t-il si peu de croyants qui vont plus loin, qui étendent, qui ont cet impact? Il y a une des raisons, qui est enfant, une des raisons, c'est que la majorité ne veut pas laisser des filets. La majorité ne veut pas les douleurs de l'enfantement. Je m'adresse aux femmes qui sont ici, qui ont eu des enfants, qui ont été enceintes, qui ont eu des naissances à des enfants. C'est toujours merveilleux, c'est toujours magnifique, mais il y a une douleur qui est là. Il y a quelque chose qui doit être porté, qui doit être donné. Et il y a des filets, encore aujourd'hui, lorsqu'on veut le suivre, il faut laisser des filets. Il y a des choses à laisser. Je dois laisser, je vais faire de vous, dépêcheurs d'hommes, vous avez besoin de laisser des filets. Des filets de confort, des filets d'habitude, des filets d'ego, des filets de consommation spirituelle. Moi, je viens juste pour recevoir. Des filets du soi, des filets de ce qui est familier. Ce qui est familier. Je vais vous dire, un court témoignage qui va peut-être vous surprendre parce qu'il ne finit pas comme vous pensez. Lorsque j'ai, il y a 25 ans, je suis venu pour faire, rencontrer un petit groupe à Longueuil qui était pour, à partir d'eux, on a parti l'église par la suite. Et le premier dimanche, lorsque je suis venu juste pour voir et on prie avec eux, je suis arrivé et je suis touché parce qu'il y avait quatre dames qui étaient là. Et puis, elles priaient, Seigneur! Et moi, je suis arrivé pendant qu'elles priaient avant la réunion. Fait que je me suis glissé dans leur cercle. J'étais super émouvant. On se tenait par la main. Et puis, les dames, elles priaient, Seigneur, envoie les multitudes. Envoie tellement des âmes. On veut des âmes. Les larmes, oui, c'était sur leurs joues. Moi, j'ai dit, ça, c'est tellement beau. Ces femmes-là, elles prient, c'est beau. Seigneur, envoie-nous les multitudes, etc. À cette première, à cette réunion-là où j'ai rencontré les quelques chrétiens qui étaient là. Il y avait une seule personne pas chrétienne. J'ai prié, on a prié. Et puis, elle a donné sa vie au Seigneur. Et on a débuté une nouvelle vie. Puis, on s'est mis à étendre l'espace de notre tente. On s'est mis à élargir. On s'est mis à étendre nos limites. Une réunion, deux réunions, 50 personnes, 100 personnes. Je me souviens d'être rendu à peu près 200 personnes. Puis, dimanche matin, les mêmes quatre ensemble étaient comme une grappe. Les mêmes quatre, madame, se sont approchées de moi après une réunion. Puis, elle avait l'air très émue. Elle avait la face rouge. Puis, tu voyais qu'elle avait pleuré. Fait que, moi, je me suis dit, elles sont bénies. Dieu répond à leurs prières. Ils sont bénis. Puis, c'est approchées de moi, les dames. Puis, on se passe avec l'autre. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est merveilleux. Je dis, on est rendu à des réunions. C'est plein de duites en train de bénir. Non, non, vous ne comprenez pas. C'est plein de monde qu'on ne connaît pas. Ça rentre, ça sort. On n'a plus de place. Il y en a qui s'assoient à notre place. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui s'assoient. Vous vous connaissez. Vous vous assoyez dans la même chaise depuis l'apôtre Paul. Vous êtes assis là. La chaise a pris la forme de votre. La chaise a pris la forme. Mais voyons donc, mesdames. Non, non, ça ne se peut pas. Il y a plein de monde. Il y a du monde. Puis, il y en a. Puis, j'ai vu quelqu'un qui fumait dehors. Puis, il a investi. Elle dit, on est combien? Je pense qu'on est à peu près deux. Elle dit, ça va arrêter où, tout ça? J'aimerais vous dire. J'aimerais vous dire. Il y a seulement nous. Que le pouvoir d'arrêter ce que Dieu fait. J'espère que vous êtes avec moi. Je dis, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Mais élargie, étend, Seigneur, nos frontières. Nous voulons atteindre encore plus de gens. C'est un appel. Un appel. Jésus a dit, notre nature est tellement, notre tendance est tellement de nous rappeler sur nous-mêmes. Jésus ressuscite. Allez dans toutes les nations. Faites des disciples. Savez-vous ce qu'eux ont fait? Luc 24, 50. Ils conduisaient à Jérusalem. Ayant les mains levées, ils les bénissent. Mais eux, ils adoraient. Ils étaient continuellement dans le temple. Et ils bénissaient Dieu. Allez dans les nations. On va dans le temple. On va bénir Dieu. On va être bénis. La main de Dieu va nous toucher. Alors Jésus dit, allez-vous-en à Jérusalem. Au lieu de votre défaite. Au lieu de vos doutes. Au lieu de vos pires peurs. Au lieu où il y a un monde à gagner. Et là, je vais vous remplir de ma puissance. Et vous allez devenir mes témoins. Vous allez élargir votre vision. Vous n'êtes pas seulement là pour vous bénir entre vous dans le temple. On va élargir. On va étendre votre vision. Vous allez être plus que des adorateurs. Vous allez devenir des ambassadeurs. Quand nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu nous exhortait. Littéralement, Dieu suppliait à travers nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Il n'y a pas quatre ambassadeurs ici à Nouvelle-Vie. Ceux qui prêchent en avant. Chaque personne ici à ce mandat. Cet appel divin. Élargis l'espace de ta temps. Nous sommes appelés. Et ce thème-là d'élargir notre temps. Ce thème-là d'une église qui écoute l'appel de Dieu à étendre nos limites. Il est partout dans la Bible. Il y a plein, plein, plein de références de ce qui doit être élargi. Dieu dit, je vais élargir vos frontières. Ce que tu croyais qu'il y avait une limite dans ta vie personnelle. Dans ta vie de prière. Dans ton cœur. Dans ton pardon. Dans ce que tu peux accomplir. Ça, c'est à ta frontière. Tu ne peux pas passer. Non, non. Moi, je vais élargir vos frontières. Exode chapitre 34, 24. Je repousserai les ennemis. Et j'étendrai vos frontières. Personne ne pourra t'empêcher quand tu monteras pour te présenter devant l'éternel ton Dieu. Il élargira tes frontières pour te donner ce qui avait été promis. Dieu dit, tant ou si longtemps. Ou tu viens vers moi avec un cœur qui demande à être élargi. Il n'y a pas un ennemi qui va triompher contre toi. Et je vais repousser tes frontières. Repousser les frontières. Élargis nos frontières. Non, pas. Même comment on marche. David a dit quelque chose de tellement important. Deuxième Samuel. L'homme selon le cœur de Dieu. Il exerce mes mains au combat. Et il me donne le bouclier du salut. Et je deviens grand pour toi par ta bonté. Car tu élargis le chemin où je marche. Dans certains milieux chrétiens, la grandeur d'avis de prier quelque chose que beaucoup de chrétiens n'oseraient pas prier. Il a dit, Seigneur, tu me rends grand par ta bonté. Tu me donnes faveur. Tu m'élargis dans mon influence, mon impact. Tu me rends grand à la tête de ton peuple pour ta bonté afin d'atteindre plus de gens. Dans beaucoup de cercles chrétiens, on a fait une équation qui est complètement fausse bibliquement. Que grand, grand, il y a quelque chose de pas correct à être grand. Si on veut être vraiment spirituel, il faut être peu, il faut être petit. On est les élus, on est l'égaliste. C'est juste nous autres. On est le chemin étroit et on est étroit nous autres, etc., etc. J'aimerais vous dire que le jour de la Pentecôte, ça a commencé avec plusieurs milliers. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient ancrés, ils étaient profonds. Est-ce qu'on peut oser? La raison pour laquelle Nouvelle Vie existe, c'est qu'il y a des centaines de personnes, dans tous les domaines de l'Église, qui ont osé prier, « Seigneur, pas pour notre nom, pas pour être grand par ambition ou par orgueil. Seigneur, parce que nous voulons voir des grandes œuvres, un grand miracle, un grand impact, une grande multitude. Seigneur, rends-nous grands par ta bonté et élargis nos frontières. » C'est un des secrets de Nouvelle Vie que ce cœur-là, ce cœur-là d'élargissement de nos frontières, nos pas, notre marche, notre impact, notre influence, est en fait une protection divine. L'Op. 18 dit, « Tu élargis ma marche devant, tu élargis ma marche devant toi. Tu me délivres des dissensions du peuple et tu me mets à la tête d'un peuple nombreux. Un peuple que je ne connaissais pas viendra servir ton nom. » C'est un des secrets. C'est un des secrets du royaume de Dieu, de notre 25 ans de Nouvelle Vie. Les gens demandent comment ça se fait, 25 ans, aucune division, aucune. Le salmiste a dit, « L'homme selon le cœur de Dieu a dit, « Seigneur, tu élargis, tu élargis mon chemin et c'est ça qui me... » Tu élargis notre influence pour atteindre des gens. Des gens que je ne connaissais même pas viennent vers ta maison pour servir ton nom. Et en ce faisant, tu me protèges des dissensions. C'est une équation que j'ai vue dans les 44 pays où j'ai apporté la parole. Les églises qui sont les plus axées sur eux-mêmes. Et même la présence de Dieu, la louange, nous autres, notre affaire, c'est des églises qui se divisent, qui se divisent, qui se divisent. Et lorsqu'une église a un cœur large, lorsque notre focus est sur atteindre des gens, il y a une protection de l'unité. Il y a quelque chose qui est dans l'ADN de Nouvelle Vie. On n'est pas ici pour se combattre à l'intérieur. Lorsqu'il y a une offense, on est imparfait. On se demande pardon. On relâche l'offense. On avance. On a différents arrière-plans, différentes opinions, différents backgrounds, différentes cultures. Mais on a une seule mission. On est là pour combattre à l'extérieur, contre ce qui vient contre Dieu. Je n'ai pas le temps de me chicaner avec toi. Tu n'as pas le temps de me chicaner avec moi. Ensemble, il nous protège de la dissension parce que nos cœurs sont larges pour lui. Quelqu'un devrait dire oui. C'est une protection divine. Une protection divine absolument extraordinaire. Et c'est une affaire de cœur. Le psaume 119, 32. Je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. Alors, c'est la question de l'esprit pour chacun d'entre nous ce matin, pas seulement en tant qu'église, personnellement. Est-ce que je laisse élargir mon cœur? Très, très simplement. Est-ce que je suis plus ou moins qu'avant? Je veux parler à tous les chrétiens un petit peu plus mature dans la foi. Les leaders, le staff de Nouvelle Vie, les pasteurs, les leaders, les époux, les épouses, les doyens, les piliers pendant quelques instants. Voici la question que, devant Dieu, je me pose. Est-ce que je suis plus large qu'avant? Est-ce que mon amour, ma passion, mon zèle, mon enthousiasme, ma prière, ma capacité de donner, ma confiance à Dieu, mon enthousiasme, est-ce que je suis plus large? Est-ce que je laisse Dieu continuer à m'élargir ou est-ce qu'en vieillissant, je rétrécis? Mon amour rétrécis, ma compassion rétrécis, mon don de moi-même rétrécis, mon positif rétrécis, ma grâce rétrécis, mon intercession, ma foi que Dieu peut faire n'importe quoi rétrécis. C'est lui seul. Je cours dans la voie de tes commandements. Est-ce que j'ai arrêté de courir? Est-ce que je fais du sur place? Ou est-ce que je suis prêt à lui dire, cette Église n'a un futur que si chacun d'entre nous dit, « Seigneur, je veux recommencer à courir. Je veux que tu continues à élargir mon cœur. Je veux continuer à changer. Je veux continuer à grandir. Je veux continuer à être élargi par toi jusqu'à mon dernier souffle devant toi. Il y a une jeune génération qui arrive et qui dit, « Seigneur, nous avons vu ce que tu fais avec des gens qui ont des cœurs élargis. Viens élargir notre cœur et notre vision et nos frontières au nom de Jésus. » Juste quelques pensées sur notre texte ce matin, l'Ésaïe 54. Écate seulement ce texte-là, quelques dynamiques à cet appel, à répondre à l'appel de Dieu, sur cet élargi, le cœur qui s'élargit, qui s'étend en réponse aux besoins autour de nous. La croissance qui cause notre élargissement. C'est juste à la base, c'est au commencement, mais c'est un rappel important. Le verset 1, l'Ésaïe 54. « Réjouis-toi, toi qui étais stérile, qui n'enfantais plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Réjouis-toi, toi qui étais stérile. Toi qui n'enfantais plus, fais éclater ta joie. » Vous savez, dans une église comme la nôtre, qui grandit, qui grandit, qui grandit, puis une réunion, puis une autre, puis l'Action Nouvelle-Vie qui grandit, tout ce qu'on fait qui grandit, il est possible presque de percevoir la croissance comme un problème. Oh boy! Encore un agrandissement. Oh boy, encore un don. Oh boy, encore une restructuration. Oh boy, est-ce que je peux m'arrêter un instant ce matin à ce 25e avec vous dans une province de Québec où ça avait été impossible pendant tant d'années pour dire, « Seigneur, merci pour la faveur du fait que cette province qui n'enfantait pas, que cette province qui était sans fruits vit maintenant des jours. » Est-ce qu'on peut, avec allégresse, dire merci pour chaque baptême, chaque personne, chaque panier de nourriture, chaque église, chaque jeune aidé, chaque famille restaurée, ce qu'on peut célébrer ensemble. Réjouis-toi, toi qui étais stérile, Dieu te donne fruits. Il y a une réjouissance, il y a une réjouissance lorsque nous comprenons, lorsque nous comprenons, et je l'ai dit cet été et je vais le redire une autre fois, juste le dire une autre fois très important, une des phrases les plus importantes de l'automne, Dieu ne veut pas que nous, Dieu ne veut pas que tu viennes à l'église. Allez le dire à tout le monde, parce que Dieu ne veut pas que tu viennes à l'église, Dieu veut que tu sois l'église. Dieu veut que nous soyons. On vient à l'église pour être l'église. On ne vient pas à l'église, nous sommes l'église et nous nous réjouissons chacun avec sa part pour dire, « Seigneur, la province de Québec avait été tellement stérile, le peuple d'Ésaïe qui a entendu cette promesse pensait que c'était irrémédiable. Nous, on est de ceux et que ça n'avance pas. » Nous, on est de ceux qui sont à part. Nous, on est de ceux qui ne se passent à rien et nous annonçons à chaque dimanche prophétiquement depuis 25 ans. Et pour le prochain, jusqu'à son retour, que Dieu a fait briller sa face sur le Québec et même celle qui paraissait être la plus stérile va porter les plus grands fruits dans cette nation du Canada. La province de Québec va vivre quelque chose de surnaturel, quelqu'un devrait dire, « Amen. » C'est déjà commencé. Il y a la croissance qui cause notre élargissement et c'est entièrement motivé par la compassion. Le cœur est la compassion dans notre élargissement. « Élargis l'espace de ta tente. » Qu'on déploie, versets 2 et 3, verset 54, qu'on ouvre les couvertures de ta demeure, « Ne retiens pas. » C'est une pensée hallucinante que nous avons la possibilité de retenir ce que Dieu veut faire, de l'empêcher ou de le relâcher. « Ne retiens pas. Allonge. Affermis tes pieux car tu te répandras. » À droite et à gauche, tes fils et tes filles envahiront les nations et peupleront les villes désertes. J'abaisse que je vais prêcher mercredi soir. Elle dit, « Si tu me bénis afin que tu puisses étendre mes limites et afin que je puisse renverser le cycle de douleur. » Il y a quelque chose ici que nous avons expérimenté à la nouvelle vie depuis les débuts que je parle à vous ici ce matin, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui suivent le message, des pasteurs, des leaders qui suivent ces messages. Je veux le dire parce que l'Esprit de Dieu veut le dire au cœur de quelqu'un qu'il faut saisir ceci. C'est un principe de croissance du royaume de Dieu tellement important. Le Seigneur dit ici, « Étant l'espace de ta tente, ouverture, en termes modernes, fais de la place pour accueillir ceux que j'ai préparés et tu vas voir, fais de la place et tu vas me voir la remplir. » Une des choses qui est à l'envers dans le royaume de Dieu moderne, c'est que souvent à travers la francophonie et les églises avec une petite salle qui est remplie à peu près à 80%, on attend que le réveil vienne un jour et on va voir. Dieu dit, « Non, fais-moi de la place. » Une des choses que nous avons après Nouvelle-Vie depuis la première année, c'est que lorsqu'on arrive à 80% plein une salle, un stationnement, le lobby, le stationnement des classes, lorsqu'une salle est à 80%, elle ne grandit plus. Et à chaque fois qu'on a fait la place, c'était fou. À chaque fois, on est allé à deux réunions et après ça, une plus grande salle, une réunion, une plus grande salle, une réunion, deux réunions, une église, une deuxième, une troisième. À la Prairie, en ce moment, c'est dimanche. À chaque fois qu'on a fait la place, qu'on a agrandi, une des choses qui est hallucinantes, c'est à l'intérieur de quelques semaines ou mois, le nombre de personnes qui viennent est plus nombreux qu'on n'aurait jamais été capable d'accueillir avec une seule salle. Je prophétise qu'on était 500 pendant tout l'été à la Prairie. On fait une deuxième salle, une deuxième réunion dès ce matin. Je ne veux pas bêtiser que dans les prochaines semaines, les prochains mois, le nombre de personnes qui vont venir, on n'aurait jamais été capable d'accueillir. Je suis en train de vous dire que Dieu a des gens de préparés partout autour de nous. Ne retiens pas. Fais la place. Élargis. Ouvre tes bras. Ouvre ton cœur et laisse-moi voir. Tu vas voir ma main les conduire vers toi. Que ceux qui savent que c'est vrai applaudissent qu'il y a quelque chose de vraiment grand là-dedans. Fais de la place. Fais de la place. C'est notre responsabilité de cœur et de compassion. Responsabilité de cœur et de compassion, ce n'est pas quelque chose qui est juste pour les pasteurs ou les quelques personnes à l'avant. La seule motivation pour vouloir agrandir, élargir, c'est la compassion pour les gens. Le mot compassion est l'expression ému de compassion qu'on retrouve des dizaines de fois dans la vie de Jésus. Ému de compassion pour est un mot grec spladgyzome avec deux, spladgy qui parle d'intériorité et zome qui parle de mouvement. Est-ce que ça veut dire la vraie compassion biblique spirituelle, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, c'est que j'ai tellement, je ressens tellement la douleur de l'autre personne, je ressens tellement son besoin, je suis tellement remué à l'intérieur qu'il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'agisse, il faut que je donne, il faut que je serve, il faut que je donne du temps, il faut que je prie, il faut que je fasse de la place. C'est la compassion. Je le disais, sans jugement ou sans pointer qui que ce soit, un ministère, une personne, un chrétien, une église qui dit être rempli de la compassion de Dieu mais qui ne s'élargit pas, qui ne s'étend pas, qui ne repousse pas ses frontières et se contente d'être bien entre nous à chanter sur la compassion de Dieu, ne connaît pas la vraie compassion de Dieu. La compassion de Dieu nous appelle à la responsabilité pas seulement de Passeur Claude après 25 ans à être ceux qui l'ont encore ou que, non, c'est la responsabilité de chaque personne. Vous dites, comment est-ce que moi je peux participer à ça? Il y a la responsabilité de prière. On peut prier pour toutes sortes de choses mais je vous donne une prière directement reliée à cet appel à ne retiens pas, ne sois pas de ceux qui retiennent, sois de ceux qui relâchent, de ceux qui contribuent. C'est la prière que nous devons prier qui est une prière d'introspection. Seigneur, est-ce que j'ai retenu? Seigneur, est-ce que je... Il y a quelque chose en moi qui est retenu. Est-ce que j'ai arrêté de grandir? Est-ce que j'ai arrêté de croître? Est-ce que j'ai... Et l'introspection m'amène à une implication. Seigneur, je prie maintenant que tu vas me montrer et je vais prendre ma place. Une prière qui refuse l'intimidation parce que parfois Dieu va mettre quelque chose sur ton cœur que c'est vraiment lui qui a mis et tu te sens incapable. Il y a des gens qui vont dire « Voyons donc, c'est impossible. » Est-ce que vous comprenez le nombre de fois qu'on s'est fait dire « C'est impossible. » Impossible, impossible, impossible des œuvres humanitaires, impossible de bâtir, impossible de grandir, impossible un institut public, impossible 21-59, impossible un ministère comme ça, impossible de t'en donner, impossible de t'en relâcher. Aux hommes, cela est impossible mais à notre Dieu, tout est possible. Je parle à quelqu'un, Dieu, met quelque chose sur ton cœur. Ne laisse pas l'intimidation t'empêcher d'accomplir. Je sais que je ne peux rien par moi-même mais je peux tout par celui qui me fortifie. Il ne m'a pas donné un esprit de peur mais un esprit de force et d'amour et de sagesse et par la grâce de Dieu, nous allons bâtir une résidence pour personnes âgées. Par la grâce de Dieu, nous allons implanter dix églises dans les grandes villes du Québec. Par la grâce de Dieu, nous allons accomplir ce que Dieu nous appelle à faire. Et cette dimension littéralement de participation personnelle, chaque personne qui participe, de passion pour les perdues, de partager ma foi, de perspectives nouvelles. Je le dirais de cette façon, c'est une perspective où tout est pensé, on est prêt à tout. On est prêt à tout pour ce que j'appelle la chaise vide. Dans la majorité des églises, 99% de ce qui se passe est pour la chaise pleine, pour les gens qui sont là. Il faut les bénir, il faut les aimer, il faut les enseigner, il faut les plater, il faut les bénir, il ne faut pas qu'ils partent, il ne faut pas qu'ils partent, tout est fait pour nous, pour nous, pour nous, on s'est fait du bien, on s'est fait du bien, on s'est fait du bien. Dans le cœur de Dieu, il veut que l'église soit là pour chacun d'entre vous qui est dans une chaise en ce moment, vous êtes tellement précieux. Mais la chaise vide à côté de vous, elle est super précieuse pour Dieu. Il n'y a personne ici? Ok, je veux ma soirée, c'est correct? La chaise vide, la personne qui n'est pas encore ici, la personne qui ne connaît pas Dieu, ou qui a connu Dieu, qui s'en est éloigné. La nouvelle vie, tout ce qu'on fait, il n'y a pas de sacrifice trop grand, il n'y a pas de projet trop grand, il n'y a pas de réflexion, de prière, de jeûne, de don trop grand pour la personne qui n'est pas encore ici. Dans les débuts de la nouvelle vie, vous comprenez, lorsqu'il y avait 50, 60 chaises, je me promenais dans la salle avant les réunions le samedi et des chrétiens faisaient avec moi pour mettre notre main sur chaque chaise pour prier, « Seigneur, tu sais qu'il va être ici, tu connais leurs besoins, tu connais, est-ce que vous pensez que parce que maintenant il y a 2 000 quelques-cents chaises qu'on a arrêté de le faire, au nom de Dieu ce matin, je prie qu'on soit consommés, consommés à nouveau avec le sens qu'on n'est pas ici pour nous-mêmes, la chaise vide est importante et par la grâce de Dieu, elle représente quelqu'un que Dieu aime, pour qui Dieu est mort, pour qui Jésus est ressuscité et qu'on doit atteindre quelqu'un, on va dire oui. Ma responsabilité est d'une perspective nouvelle, de consommateur à devenir un coéquipier. Moi, je veux prendre ma part avec les autres. De spectateur à serviteur qui est prêt à sacrifier. De refroidi en retrait à je fais mon retour, je reviens servir. De routine à je prends un risque. De je suis indifférent à je m'implique, je suis trop occupé à j'ouvre mon cœur à Dieu. Entièrement, à son cœur, à lui, à sa compassion. Le verset 10, les ayers 54 le résume parfaitement. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines ne chancèleraient, mon amour ne s'éloignera jamais de toi. Mon alliance de paix ne chancèlera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. La raison pour laquelle nous disons, Seigneur, élargis-moi et t'en mes limites. Nous allons continuer à partir pour toi. Ce qui nous remplit de la compassion où Dieu dit à tout le monde qui est ici, à tous ceux qui regardent ce message, mon amour pour toi, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu ne changera jamais. Tout le reste, quand les montagnes changeraient, quand toutes les autres choses ont été secouées dans ta vie, tout a été brassé, quand des gens qui parlaient de Dieu t'ont déçu, quand tes rêves sont en mille morceaux, quand tout le monde te lâche, quand les gens t'abandonnent, quand ceux qui t'avaient confiance ont lâché, Dieu dit, moi, mon amour pour toi, il lâchera jamais. Moi, rien ne va te séparer de mon amour. Je ne suis jamais tanné de toi. C'est jamais trop tard. Tu n'en as jamais trop fait. Mon amour, ma compassion pour toi, c'est une alliance que j'ai faite. Je ne t'abandonnerai jamais. Et l'Église qui laisse juste un temps, sois peu. Le cœur de Dieu nous aide communiquer. Il y a quelque chose qui monte en nous. Il faut qu'on élargisse, il faut qu'on ouvre nos bras, il faut que je serve, il faut que je me donne, il faut que je participe à cette œuvre parce que l'amour de Dieu me dit que Dieu n'abandonne jamais, ne lance jamais, a toujours un rêve, a toujours un amour, a toujours une patience. On est prêt à tout parce qu'il est prêt à tout pour les ramener à lui. Quelqu'un devrait dire oui. Ça, c'est la récompense, ça, c'est la conquête hallucinante de notre, de cet appel. L'Église qui écoute l'appel de Dieu à étendre nos limites et à élargir nos cœurs, la conséquence et les conquêtes de cet élargissement des rétrogrades qui reviennent à lui, des gens qui s'étaient éloignés qui reviennent. Le verset 6, car l'Éternel rappelle à lui les délaissés au cœur attrité. Je peux dire très pratique, très terre à terre avec vos petits coachings, une seconde. Il y a plein, plein de gens qui ont connu Dieu ou leurs parents ont connu Dieu ou leurs grands-parents ont connu Dieu et eux se sont éloignés pour toutes sortes de raisons. Très souvent, ce n'est pas le fait qu'ils ne se sont pas touchés. Ils vont venir à une réunion et il y a quelque chose qui touche leur cœur, mais ils ont besoin de plus que ça. Les personnes qui, de loin, se sont éloignées et vont considérer revenir à Dieu, ils ont besoin de notre écoute. Ils ont besoin de notre patience. Ils ont besoin de notre non-jugement. Ils disent Amen. Ils ont besoin de notre foi. Ils ont besoin de notre foi parce que parfois, lorsqu'ils se mettent à nous raconter tout ce qu'ils ont fait, où ils sont allés, le désastre qu'ils ont créé, il y a quelque chose en nous. Moi, il m'arrive régulièrement d'entendre des témoignages de personnes qui reviennent et ils sont allés tellement loin qu'humainement, comment est-ce qu'on va? Ils ont besoin de voir dans nos yeux la foi que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de te rebâtir. Dieu est capable de te relever. Ils ont besoin du non-jugement. Ils ont besoin de pardon. Même si toi, tu as été offensé, Dieu l'a été encore plus et il les ramène à lui. Ils ont besoin de notre patience, dite avec enthousiasme. Amen au mot patience. Ils ont besoin de l'incarnation de patience et amour et non-jugement et bras ouverts. puis on va rebâtir ensemble ta vie parce que c'est l'appel que Dieu a sur nous de voir ses retours et de revenir. Des abandonnés qui sont recueillis avec affection. Toi, verset 7 et 8, toi qui avais été éloigné de ma face, tu as été attention, tu étais éloigné mais avec une grande affection, je te recueillerai, je te ramènerai. Des éloignés qui deviennent littéralement enfants de Dieu. Ils ont besoin de chacun d'entre vous. Je vais être très, très, très pratique. On a besoin en ce moment d'un grand nombre de personnes qui viendraient nous aider. Un dimanche par mois, deux dimanches par mois à l'espace, bienvenue pour accueillir les gens des centaines qui y vont à chaque réunion et qui parfois doivent attendre 20 minutes parce qu'il y en a qui sont tellement nombreux, des gens même qui sont touchés qui sont là. On a besoin des gens pour accueillir à l'espace. On a besoin des gens dans le stationnement, des hommes qui vont venir nous aider dans le stationnement, des femmes aussi, mais des hommes dans le stationnement. On a besoin des gens dans la classe pour les enfants, dans les classes et aussi dans la super ligue. Nous avons des classes pour les enfants autistes, trisomiques, qui ont des difficultés, des défis d'apprentissage et là, on est très nombreux. On veut faire une deuxième classe. On veut mieux les servir. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui vont dire je vais prendre ma place. On a besoin de gens qui vont animer des groupes. Je veux, j'appelle à des gens qui vont animer des groupes pour ceux qui sortent ou qui essayent de sortir des dépendances, sortir de la toxicomanie. La vision de la nouvelle vie, c'est large et profond. Wide and deep. Wide and deep. Annulez de vos pensées la fausse notion que si on est profond, on est petit et on n'est pas large et on est serré et on est étroit entre nous. Non, 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 non. Non, non. Nous avons une vision large. Amour, large. Pardon, large. Grâce, large. Foi, large. Confiance en Dieu, large. Louange, large. Adoration, large. Oeuvre humanitaire, large. Bâtir pour Dieu, large, mais profond. On ne fait pas des spectacles, on ne fait pas des touchers, nous voulons faire des disciples. C'est pour ça qu'il dit étend et affermis. Wide and deep. Étend et affermis. Et avec cette vision, il n'y a pas de limite au nombre de personnes que Dieu va envoyer. Nous allons les affermir et en faire des disciples avec des racines profondes en Dieu. Wide and deep. Voulez-vous applaudir cette vision avec moi? C'est le cœur de Dieu. J'arrive à la fin. Conséquence, la conquête de notre élargissement, la croissance qui cause notre élargissement, la compassion. Je termine avec ceci. La confiance et la création de notre élargissement. Dernier secret. La semaine dernière, on a eu une conférence encore samedi matin pendant une période de questions et réponses et moi, toutes les conférences de passeurs que je fais, surtout en milieu francophone, l'homme que vous avez vu sur l'écran, le pasteur Daniel Poitier qui a été président de l'Assemblée de Dieu de France m'a invité plusieurs fois et je me suis arrivé dans des contextes où il y avait des centaines de pasteurs devant moi et très souvent, les gens posent une question du genre. Comment ça se fait qu'à Nouvelle-Vie en direct, depuis 25 ans, vous avez comme une espèce de couverture ou de protection ou de grâce, de faveur? Il y a des gens qui sont loin et qui ne connaissent pas notre vie, c'est normal, ils sont à l'extérieur et qui pensent que c'est juste un rêve. Il y a quelqu'un qui disait récemment qui a dit devant tout le monde, comment ça se fait que vous autres, tout ce que vous touchez se transforme en or et puis en direct, vous flottez au-dessus de, on ne flotte pas, man, on ne flotte pas du tout. Des combats, on en a eu, des vallées de la mort, des combats, des deuils, des déchirements, des batailles, mais il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'à travers tout ce qu'on a traversé, Dieu le tourne toujours à sa gloire. Dieu n'arrête jamais, Dieu nous garde toujours, Dieu nous protège toujours. C'est comme si aucune arme formée contre nous ne prospère. Quelqu'un devrait dire oui. Il y a un secret là-dedans. Une des promesses de la Bible les plus puissantes, les plus définitives sur la protection de Dieu, c'est ce texte d'Ésaïe, chapitre 54, mais la plupart des chrétiens qui le citent oublent la première partie. Dieu dit, si tu élargis l'espace de ta tente, si tu as fermé, si tu ouvres ton cœur, si tu te laisses emparer par ma compassion, si tu es passionné par ramener ceux qui étaient loin à moi, voici ce que sera ma promesse si l'on forme versets 15 et 17 du même chapitre, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, quiconque se ligera contre toi, tombera sous ton pouvoir, toute arme formée contre toi sera sans effet, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut que je leur offrirai. Dieu dit, si tu élargis ton cœur, tu te donnes comme moi, je t'ai appelé à te donner et que tu focalises sur compassion pour toucher des gens, il n'y a aucune arme formée contre toi qui va gagner ultimement. Je vais toujours te garder, je vais toujours te protéger, je vais toujours renverser les armes contre toi. En d'autres mots, bon seulement à l'Église, dans ta vie personnelle, dans ma vie personnelle, si je me préoccupe de l'héritage éternel de Dieu, les armes, les personnes qui ont besoin de lui, lui va s'occuper de me voir accomplir l'héritage sur cette terre que lui a pour moi d'accomplissement. Alors quelqu'un devrait se dire « Amène, c'est riche, c'est puissant ». Il va nous permettre parce que, dans les versets, parce qu'il est un époux et il est un créateur. La création et les couronnes de notre élargissement. Ésaïe 54, le dernier texte, Ésaïe 54, je vais juste m'asseoir parce que je ne veux pas crier, je ne veux pas sauter, je vais prier, je parle comme si on était assis dans une cuisine ensemble et je vais juste parler avec vous une minute. Le texte dit « Car le créateur » Ésaïe 54, « Car le créateur est ton époux ». L'éternel des armées est son nom. Verset 5 à 7 Ésaïe 54, « C'est lui qui est ton rédempteur, il se nomme Dieu de toute la terre. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, car ton créateur est ton époux ». Il y a deux descriptions de Dieu ici qui sont utilisées partout dans la Bible et qui sont entièrement vraies toutes les deux. On décrit Dieu, c'est important d'avoir cette vision-là parce que plein de gens ne l'ont pas. décrit Dieu comme un époux et cette vision de Dieu qui prend soin, qui est engagée, qui prend une alliance, qui fait un vœu envers nous, qui est là pour pouvoir, pour protéger, pour aimer et être fidèle, c'est parfaitement accompli en Jésus-Christ parce que la Bible nous dit même que lui, Jésus, il est l'époux et nous sommes l'époux. Est-ce que vous me suivez ? Alors si tu es ici puis tu as souffert d'avoir été abandonné, sache que Dieu est un époux qui ne t'abandonne jamais. Tu as souffert de celui qui a été ou celle qui a été infidèle, lui ne sera jamais infidèle. Tu as souffert ou tu as été abusé par celui qui est supposé te protéger, Dieu va toujours protéger. Dieu est l'époux. tu as une vision d'un Dieu froid, distant, qui est personnel, qui est froid, qui est... Non, 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 il est un époux. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu comme ça. C'est comme ça que la Bible a décrit qu'il est un époux. Ça parle de la tendresse de Dieu, ça parle de son amour, ça parle de sa fidélité, ça parle de rien de ses paroles, de son amour. Il a fait un engagement à la croix par son fils, c'est une alliance et lorsque ça dit pour le meilleur et pour le pire, Dieu est l'époux fidèle et que ceux qui ont vécu que Dieu ne nous laisse, ne nous abandonne jamais. Il est notre époux. Vous voulez vous dire Amen, vous savez que c'est vrai. Mais il n'est pas juste ça. Toutes les églises qui sont centristes sur elles-mêmes, il est notre époux puis il nous aime puis il nous bénit puis il nous remplit puis il s'occupe de moi puis il est fidèle puis on écrit des chants puis on chante l'amour de Dieu puis dans tes bras. Car ton époux est aussi un créateur. Un nous parle, un des mots nous parle du caractère du cœur, de la compassion de Dieu. L'autre nous parle de sa capacité illimitée à changer des êtres humains. Si quelqu'un vient à Christ, il est une nouvelle créature, création. Les choses anciennes vont être passées, pas bien à une église ou à un mouvement d'église ou à une religion ou à un preacher, non. Si tu viens à Christ, si tu viens en relation avec Christ, les choses anciennes peuvent être passées parce qu'il n'est pas seulement un époux, il est un créateur. Et c'est là que l'église a tellement limité Dieu. On est biné entre nous. Lorsque tu sais qu'il n'est pas seulement l'époux puis que tu comprends qu'il est créateur, tu dois continuellement étendre tes mains. Tu dois continuellement élargir ton cœur parce qu'il y a juste Dieu, il n'y a aucun autre organisme sur cette terre. De personnes imparfaites réunies ensemble sous la main de Dieu où Dieu peut littéralement créer de nouvelles personnes. Il peut créer de la paix où il y avait juste du tourment. Il peut créer une personne libre mentalement, psychologiquement où il y avait juste des carences et des dépendances. Il peut créer de l'amour où il y avait juste de la haine. Il peut créer du pardon lorsqu'il y avait juste du déchirement. Il peut créer de l'espoir pour le pire des désespérés. Il est le créateur. Et quel extraordinaire passé qu'à chaque fois qu'on se réunit 30 septembre ce matin ici dans ce lieu, il a la capacité de créer une nouvelle personne. Les choses anciennes passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est lui, c'est notre Dieu. Il est notre époux. Il est notre créateur. Il n'y a pas de limite aux personnes qu'il veut créer et qu'il veut transformer que ceux qui le reçoivent disent un dernier grand. Amen. Allez, allez, applaudissez. L'époux est un créateur. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. 25 ans de nouvelle vie implique une question de date. On a commencé ensemble. Et avec Dieu, il y a des jours, il y a des moments. Chaque jour peut être un jour où tout change pour quelqu'un. Tout change pour quelqu'un. Il y a une naissance physique, une naissance spirituelle. Tout change pour quelqu'un. Il y a des jours dans notre histoire. Bien sûr, ce matin, je crois vraiment que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est le Seigneur qui est en train de s'avenir. On va regarder au 30 septembre 2018 et on va dire que c'était un jour historique à la Prairie. Wow! Dieu a mis une deuxième réunion et regarde ce que Dieu a fait. Je ne le dis pas tout de suite aux gens de la Prairie, mais il va y avoir une troisième réunion après. Vous comprenez que Dieu va faire son œuvre. C'est une date. Le 8 août 1993, c'est une date que Dieu, le Créateur, crée quelque chose qui n'existe pas dans l'Église de nouvelle vie. Le 26 mars 2009, première réunion, début de Nueva Vida. Quelques hispanophones ensemble, 850 en ce moment, on s'en va vers 1 000 personnes le samedi soir. Nueva Vida, Dieu a créé quelque chose. Dites oui! 7 avril 2013, Dieu a créé la chapelle à Montréal. On a contribué et Dieu a créé cette Église extraordinaire maintenant qui va avoir un impact sur toute la ville, que juste Dieu va mesurer tout ce qui va être créé. Mais à chaque jour, le désir de Dieu, c'est que chaque jour, chaque semaine, étant, étant et affermi, wide and deep, que Dieu va faire de chaque dimanche, chaque jour, à tous les jours, l'Esprit ajouté à l'Église et ceux qui étaient sauvés, des jours qui changent tout, qui changent tout pour quelqu'un où le Créateur commence une œuvre que seulement lui peut compléter. À les derniers mois, lorsque je vais prêcher la nouvelle vie de la Prairie, je vis ces moments parce qu'on a fait nos, nous, nous, on a fait notre démographie, il y a une centaine, 150 personnes de Longueuil qui sont maintenant à la Prairie, il y a ceux qui étaient là, mais il y a un 150 à 200 personnes complètement nouvelles qui étaient nulle part avant, qui se sont ajoutées et c'est pour ça qu'ils sont au-dessus de 500, peut-être 600 ce matin, on va voir les chiffres cet après-midi, plein de gens, alors quand je vais là-bas, la réunion finit, c'est plus petit que ci, alors si la réunion finit, je descends trois pas puis je reste là puis il y a plein de gens qui viennent me voir, me racontent puis souvent, ils me donnent des dates, il y avait un couple, la dernière fois que tu aimes lui, ils m'ont donné leur date, je les prends en note puis je les vérifie après c'était la bonne date, oui c'était la bonne date, puis on dit, un couple qui est venu me voir, voici le 6 mai 2018, c'était notre baptême d'eau, notre vie a changé entièrement, après ça, une autre date, et une autre date et il y a quelques semaines, au mois de juin, je suis parti de ça après nos réunions, le lundi, je prends l'avion pour aller passer, je m'en ai en Irlande pour aller apporter les conférences là-bas, mais je passais par Londres, Heathrow, par l'aéroport Heathrow et c'était un décalage qui est brutal, six heures de décalage, alors je suis arrivé là-bas puis j'avais encore un autre avion à prendre pour me rendre à Cork en Irlande et j'étais fatigué, t'es complètement buzzé, t'arrives là-bas puis c'est le milieu de la nuit mais eux, il est 7h le matin, tout le monde s'est là il va travailler, toi il est 2h du matin, il te manque 6h, je suis juste fatigué, je n'étais pas rasé, je ne me sentais pas bon et je marchais dans l'aéroport et lorsque je regarde sur le tableau, j'avais une heure et demie d'attente pour prendre mon avion puis je regarde, mon avion est en retard de 4h, moi je vais passer 5h dans l'aéroport Deep Row, je suis juste misérable, je marche tout seul tout seul dans l'aéroport, je me sens comme une âme en peine, je traîne ma valise et d'un coup j'entends « Hey, Pastor Claude! » je dis « Mais voyons donc, j'étais à Londres, vraiment Pastor Claude? » « Pastor Claude, Pastor Claude! » Un jeune homme, « Pastor Claude, c'est malade à Londres! » « Hey, je te rends compte ici, j'étais en voyage, j'avais la misère, j'avais la misère, j'avais la misère à suivre, c'est fou! » Puis là, lui, il me dit sa date, il me dit « 8 avril 2018, trop malade, c'est toi qui prêchais, je suis revenu au Seigneur, je suis en feu, c'est extraordinaire, on peut-tu prendre un selfie? On peut-tu prendre un selfie? Ok, on va prendre un selfie. Il y a un gars, il y a un selfie de moi qui circule où j'ai l'air d'un zombie qui l'a mis sur sa page Facebook. Est-ce que vous pouvez rêver avec moi qu'alors qu'on élargit, alors qu'on étend l'espace ensemble de nos cœurs, je cours dans la voie de tes commandements qu'as-tu élargi mon cœur? Dieu va donner un jour nouveau. L'Époux va prendre soin des gens, mais il va être un Créateur qui va changer leur vie. Une personne à la fois, de jour en jour. Vous pouvez vous applaudir avec moi, c'est la plus belle, la plus grande chose qui peut arriver. Alors, dernière minute, dernière minute, vous avez été tellement passés avec moi. Donnez-moi une minute, pâchez votre tête un instant, c'est la plus belle affaire qui peut arriver à quelqu'un. dans la première réunion, il y a des dizaines de personnes qui ont répondu à cet appel. Samuel qui s'occupe de l'espace, bienvenue, mais tu vas te faire ça. Là, il y avait plein de gens. Ton grand amour, Seigneur. Ton grand amour. Plein de gens qui ont répondu à l'appel. Alors, ce matin, très, très simplement, je ne vous ferai pas, je ne vous ferai pas venir ici à l'avant, mais là où vous êtes, c'est très, très important parce qu'il y a un moment, il y a un moment où il faut répondre, c'est personnel. Alors que tout le monde prie et que la main de Dieu est tendue vers toi, là où vous êtes, la main de Dieu s'étend vers toi en ce moment. Puis tu dis, je n'ai pas la folie, je n'ai pas la dureté, je n'ai pas l'aveuglement, je n'ai pas l'orgueil de dire que je n'ai pas besoin de lui. Je repousse sa main. Je veux reconnaître mon besoin de Dieu. Je veux reconnaître mon besoin de Jésus. Jésus peut faire de toi une nouvelle personne. La même puissance qu'il a ressuscité des morts. Il est un époux, il est fidèle, il ne te lâchera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Rien. Personne ne pourrait te séparer de son amour. Puis si tu t'es éloigné puis t'as couru super loin, jamais une seconde, il n'avait pas sa main tendue vers toi, mais il est aussi un créateur. Puis il peut, je te le promet, il peut renverser tous les cycles de douleur que tu as pu vivre, il peut briser toutes les dépendances, il peut calmer, relever, te donner une joie, te donner ce que tu n'as jamais eu avant. Alors ce matin, pendant que tout le monde prie, personne ne regarde autour. Si vous êtes ici, monsieur, madame, ou si tu es ici, puis tu t'es éloigné de Dieu, mais ce matin, tu dis, je veux mettre ma main dans la sienne ou c'est pour la première fois de ta vie, tu dis, je veux mettre ma main dans la main, je veux reconnaître mon besoin de Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, ce qui me séparait de lui, je vais demander, je vais m'offrir à lui ce matin, recevoir par la foi ce qu'il a fait pour moi et devenir une nouvelle créature. J'aimerais vous demander une création avec les plans de la vie abondante qu'il a pour moi. J'aimerais vous demander là où vous êtes de juste lever votre main, juste lever ta main. wow, il y a des gens partout. Seigneur, merci pour chaque personne. Il y a beaucoup de jeunes qui lèvent la main. Je vois des gens dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine et plus qui lèvent la main partout dans la salle. Il n'y a pas de foule avec toi, il y a juste des personnes. Chaque personne qui est ici, tu la connais, tu connais sa vie. Et maintenant, je te prie que ton esprit puisse témoigner à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Seigneur, qu'ils puissent simplement dire je viens à toi, Seigneur. je m'abandonne à toi, je te demande pardon pour mes fautes, mes péchés. Je te reçois dans ma vie aujourd'hui. Sois mon époux, sois mon créateur. Et que cette date du 30 septembre 2018 soit le commencement de la vie nouvelle que tu vas te préparer pour eux. Que les choses anciennes de jour en jour soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles. au nom de Jésus, tu dis dans ta parole que s'il y a une seule personne qui avait répondu à cet appel, que tout le ciel se serait mis à applaudir dans une ovation qui fait résonner le ciel, tous les anges du ciel qui se seraient mis à applaudir. Alors ce matin, nous joignons les anges du ciel et nous applaudissons le plus grand de tous les miracles, les hommes et les femmes qui viennent ou qui reviennent à toi. Non, non, c'est pas assez. Est-ce qu'on peut se lever et donner une ovation de beau au Seigneur pour le plus grand? Nous allons applaudir tous ceux qui ont levé la main, tous ceux qui avaient courage ont dit « Je reviens au Seigneur, je reviens à Lui ce matin. » Tous ceux, tous ceux qui ont levé la main, ceux qui auraient-tu levé la main, prenez une seconde en sortant, allez à votre gauche, prenez une minute pour vous arrêter à l'espace, bienvenue. On a un sac cadeau pour vous et tout ça, mais plus que ça, on va prendre un moment avec vous. Si vous avez invité quelqu'un, accompagnez-le. Et avant qu'on parte, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Les musiciens vont jouer à pleine mesure, plein rythme. J'aimerais qu'on chante son grand amour. Est-ce qu'on peut chanter l'amour de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut tendre nos mains, tendez vos mains avec moi vers le Seigneur?